Je m'appelle Christelle Baud et depuis 2005, en tout cas, je suis propriétaire de Bonifacio Windsurf, là-bas. L'activité principale de Bonifacio Windsurf, c'est la planche, la planche, la planche, c'est assez réputé dans le monde de la planche. On a organisé des compétences internationales, ce qui fait que c'est connu dans le milieu. Hors saison, on utilise un petit peu le côté terrestre de notre site et on essaye de développer normalement les produits depuis les petits, sur l'éducation à l'environnement. On essaye de sensibiliser les gens sur le lieu où ils sont. On va passer par là en marchant, tu vas voir à quoi ça ressemble. Donc voilà où on emmène un peu les enfants. Tu vois, ça n'a rien de balnéaire, ce n'est pas la plage, d'ailleurs ce n'est pas le thème d'avril et octobre. Et on les amène là pour vraiment se remettre dans les conditions de... On vivait au temps des Romains et on survit. Et là, on leur apprend à trouver un abri si jamais on doit dormir ici, bien que ce soit des séances de deux heures, ils ne dorment pas là. Et on les fait chercher comme ça sur cinq séances d'une semaine, tout dans un endroit aussi austère que ça, comment on peut y vivre et comment on peut s'éclater. Tu les vois comment ils réagissent, comment ils ont les étoiles dans les yeux. Et c'est pour ça que même si on est planchiste et qu'on est passionné de notre support, on a envie, surtout en juin-octobre, on a envie de retrouver des sports de plein air pour montrer un peu la nature, pour montrer le pays comme il est vraiment et ne pas faire juste de la consommation. C'est-à-dire, c'est vraiment utiliser le support pour faire découvrir l'endroit. Donc on va sur du kayak, on va sur du VTT, avec les enfants on fait des stages comme ça, sur vraiment faune, flore, patrimoine. L'intérêt, c'est une nature un peu plus apaisée. Pour nous, en tout cas, en termes de conditions, pour la planche, le vent, il y a déjà un peu plus de vent, on a le plan d'eau qui est un peu plus dégagé. Hors saison, on en souffle beaucoup moins, on commence à retrouver un peu de la place vraiment cool pour naviguer. Et puis nous, l'humain, on est un peu plus disponible pour parler des choses qui nous tiennent à cœur en fait. Merci. Merci.